J'ai beaucoup apprécié cette rencontre, puisque c'était une rencontre où nous avons discuté de différents sujets. Je les ai trouvés très curieux et très motivés, ce qui est de très bon augure effectivement pour l'avenir, à la fois sur des sujets existentialistes comme le climat, mais aussi sur l'avenir de nos démocraties et beaucoup d'autres sujets. Donc ils ont posé beaucoup de questions et c'était très agréable, de mon point de vue en tout cas. Il est très important pour obtenir le bien commun finalement de réfléchir au long terme et de s'engager pour le long terme. C'est vrai pour nous les ménages, mais aussi pour les entreprises et aussi pour les États, qui doivent effectivement privilégier l'éducation, la formation continue, la protection contre le réchauffement climatique, la sustainabilité de l'État-providence. Nous tenons beaucoup à notre État-providence, mais effectivement il faut arriver à faire en sorte que nous ayons toujours les fonds qui permettent de l'offrir aux citoyens. Donc il faut des institutions qui essaient d'informer les citoyens vis-à-vis de l'avenir. Est-ce que l'État finalement contribue à préparer un avenir et pas seulement de la consommation immédiate ? Faire en sorte qu'on ait des règles budgétaires plus intelligentes qui permettent effectivement de mesurer les contributions à l'avenir, d'essayer de montrer ce qui va se faire, qui va se passer du point de vue réchauffement climatique. Et avoir des institutions indépendantes, je crois que c'est vraiment très important, puisqu'il y a un conflit, et toujours pour les politiques, et c'est normal, entre effectivement la popularité et les faits qui ne vont pas toujours dans ce sens-là. Et donc il est important qu'on ait des institutions qui soient respectées et indépendantes, qui expliquent aux Français la situation et expliquent aussi comment éventuellement faire qu'on investisse pour l'avenir. Alors, question formation, je pense effectivement que la formation initiale est extrêmement importante. Il faut bien comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, il faudra aussi une formation continue tout au long de la vie, qui soit très efficace pour pouvoir pallier les problèmes qui seront générés par la mutation rapide de nos sociétés, le monde du travail, l'intelligence artificielle et ces choses-là. Donc il va falloir se former tout au long de la vie, mais évidemment se former pour les lycéens qui étaient aujourd'hui dans la salle, il est important d'avoir accès à l'information. Donc il faut qu'ils aillent souvent chercher eux-mêmes l'information sur quelles sont les bonnes filières. Et les bonnes filières dans chaque université, dans chaque école, parce qu'il y a des écoles qui sont très bonnes, mais pas toujours bonnes sur certaines filières, etc. Donc il y a un manque d'information en général qui me paraît très important. Après, il faut effectivement qu'on ait un enseignement qui soit adapté. Les Français ont plébiscité les filières sélectives hors de l'université, c'est un peu malheureux. Moi, je travaille dans une université depuis 30 ans, mais il faut reconnaître que ces filières offrent effectivement une homogénéité qui facilite l'enseignement dans ces filières-là. Après, il y a aussi des filières sélectives au sein de l'université, des doubles diplômes par exemple. L'université essaie aussi de créer finalement des filières un peu plus ambitieuses. Et ceux qui ne peuvent pas entrer dans ces filières ambitieuses, qui gardent aussi la motivation, parce que l'université de demain, ce n'est pas une université qui donne un verdict sur les personnes à l'âge de 17 ans ou de 18 ans. Il faut que ceux qui ne soient pas bien préparés à l'université puissent accéder à ce savoir, mais non pas par une filière médiocre, mais par une filière qui va l'emmener vers des filières plus exigeantes. Mais qui prépare effectivement la personne à ces filières plus exigeantes. Alors pour les filières qui vont marcher à l'avenir, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir, d'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, on va avoir des tas de surprises sur quelles filières vont devenir plus ou moins importantes. Je constate quand même un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de scientifiques, de formations scientifiques qui permettent d'avoir accès à un certain nombre d'emplois, d'emplois très importants pour l'avenir de nos sociétés. On a un peu négligé les maths, on se targue en France d'avoir des médias fils, ce qui est très bien, mais en attendant le niveau de mathématiques et de sciences en France est trop faible, donc il va falloir investir plus dans ces domaines, parce que ce sont des domaines qui vont toujours avoir une certaine utilisation, dans pas mal de bons emplois. Et ce retard, malheureusement, il faut le combler aujourd'hui. Alors le problème des filles doit être résolu, il y a une partie de normes sociales aussi, mais les filles réussissent très bien en sciences et en mathématiques, et ce n'est pas le problème, et en économie pareil, on voit des filles qui choisissent d'aller vers l'économie aussi, réussissent très bien. C'est souvent qu'elles ne se croient pas capables finalement de suivre des parcours scientifiques ou économiques, pour des raisons qui sont souvent sociétales, mais je dirais quand on voit jusqu'au lycée, elles dominent les garçons, et donc d'une certaine manière, il n'y a pas de raison, et on a besoin de scientifiques. Au niveau européen, on a lancé des initiatives pour justement faire en sorte que les filles soient plus présentes en économie, et celles qui viennent en économie réussissent très bien. Donc ce n'est pas le sujet, mais souvent ce n'est pas connu. Et donc il faut qu'on arrive à expliquer que finalement, et puis bien sûr il faut aussi aménager, mais ça on le fait de plus en plus, de sorte que par exemple, on voit dans la carrière des femmes, il y a toujours des cassures au moment où elles ont des enfants, et parfois un décrochage à ce moment-là. Donc il faut que le monde du travail, mais on le fait de plus en plus, s'adapte finalement à cette réalité spécifique aux femmes, mais disons qu'il y a des choses à faire, mais les femmes évidemment ont toute chance de réussir en maths, en physique ou en économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada